Échec diplomatique et tensions internes, l'Algérie face à la crise après le refus d'adhérer aux BRICS. La guerre d'Algérie, la France ouvre plus d'archives, mais des secrets demeurent. Consulat algérien à Naples, informations clés pour la diaspora en Italie. L'immojage de la ministre des Affaires étrangères libyenne suite à la normalisation avec Israël. Échec diplomatique et tensions internes, l'Algérie face à la crise après le refus d'adhérer aux BRICS. Selon le journaliste Abdou Semar d'Algérie-PAR, l'Algérie se retrouve confrontée à une crise diplomatique majeure ainsi qu'à des tensions internes suite au rejet de son adhésion aux BRICS. D'après les informations rapportées par le média en ligne Algérie-PAR, une réunion cruciale a eu lieu à Alger le dimanche 27 août 2023 entre le président algérien Abdelmajid Teboun et le général Saïd Shangriya, chef d'état-major de l'armée nationale et populaire. Cette rencontre s'est déroulée au sein d'une structure relevant de la présidence de la République et a été témoin de la participation d'une troisième personne, dont l'identité n'a pas encore été officiellement confirmée. Les discussions au cours de cette réunion ont gravité autour de la relation entre le président Teboun et le général Shangriya, marquée par les tensions résultant du refus de l'Algérie d'adhérer aux groupes BRICS, comprenant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. L'échec retentissant de la candidature algérienne pour rejoindre les BRICS a déclenché une série de réactions et suscité des interrogations au sein du pays. Suite à l'annonce faite par le président sud-africain concernant l'acceptation de six nouveaux membres, l'Algérie s'est retrouvée exclue de ce cercle de puissance émergente, provoquant un sentiment d'humiliation parmi la population et le gouvernement algérien. Selon les informations rapportées par Abdou Semar, lors de cette réunion à Alger, le président Teboun aurait exprimé sa frustration face à cet échec ainsi qu'aux tensions croissantes qu'il a engendrées. Des sources non confirmées évoquent même la possibilité que le président envisage de démissionner si les problèmes perdurent. Ces révélations mettent en lumière les tensions internes au plus haut niveau du pouvoir algérien. L'échec de la candidature aux BRICS a engendré une désillusion parmi la population et a amplifié les critiques envers le gouvernement et le président Teboun. Malgré les promesses formulées quant à l'adhésion de l'Algérie à ce groupe de puissance émergente, la réalité a été bien différente, renforçant ainsi le mécontentement qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux et au sein de l'opinion publique. Pendant plusieurs mois, les autorités algériennes avaient alimenté une campagne médiatique autour de cette adhésion aux BRICS, laissant entendre que l'Algérie gagnerait en reconnaissance en tant que puissance influente et respectée à l'échelle internationale. Cependant, le résultat final a été tout autre lorsque l'annonce des nouveaux membres n'a pas inclus l'Algérie, mettant en exergue les faiblesses de la stratégie diplomatique du gouvernement. D'après les informations d'Abdou Semar, lors de cette réunion à Alger, une troisième personne était présente, bien que son identité ne soit pas encore officiellement révélée. Selon certaines sources, il pourrait s'agir d'un conseiller à la présidence de la République chargée des affaires de défense et de sécurité nationale. La présence de ce conseiller à cette réunion souligne une importance accordée aux questions de sécurité et de défense dans le contexte de cet échec diplomatique. Il est à noter que le président Tebbou n'aurait tenté, selon Abdou Semar, de rejeter la responsabilité de cet échec sur certains secteurs internes, notamment les services de renseignement. Cette tentative de trouver des boucs émissaires semble être une stratégie visant à détourner l'attention de sa propre responsabilité dans la gestion de la candidature aux BRICS et dans ses conséquences. Dans un contexte économique et social déjà fragile, cet échec diplomatique a exacerbé le mécontentement au sein de la population algérienne. L'inflation galopante, les pénuries de produits essentiels et le sentiment d'isolement sur la scène internationale ont contribué à accroître la frustration au sein de la société. Les Algériens remettent en question les décisions et la gestion du gouvernement, créant ainsi une atmosphère d'instabilité politique. Les déclarations du président Tebbou n'évoquant la possibilité de quitter le pouvoir mettent en évidence les divisions internes au sein du régime algérien. Ces tensions soulignent également l'urgence pour le gouvernement de répondre aux préoccupations économiques et sociales de la population afin de rétablir la confiance et d'éviter une crise plus profonde. En conclusion, l'échec de la candidature de l'Algérie aux BRICS a enclenché une série d'événements complexes et révélateurs. Les récentes informations concernant la réunion entre le président Tebbou, le général Shangriya et une troisième personne non identifiée illustrent les tensions internes ainsi que les enjeux cruciaux auxquels le pays est confronté. L'Algérie doit désormais naviguer dans des eaux troubles, entre la nécessité de gérer les problèmes internes et celle de restaurer son image sur la scène internationale, comme le souligne Abdou Semar. La guerre d'Algérie, la France n'ouvre plus d'archives, mais des secrets demeurent. Suite à un rapport sur le contentieux mémoriel franco-algérien, Emmanuel Macron poursuit sa politique d'apaisement en autorisant un nouvel accès aux archives. Un arrêt est publié dans le journal officiel dimanche annonce une avancée significative dans les relations entre les deux pays. La France assouplit les restrictions d'accès à ces dossiers sur la guerre d'Algérie, permettant désormais la consultation des documents concernant les mineurs. En 2021, la France avait déjà anticipé de 15 ans la libération de ses archives judiciaires concernant la période allant du 1er novembre 1954 au 31 décembre 1966. Cependant, malgré cette mesure, l'accès à ces précieux documents demeurait problématique pour les chercheurs et les familles, comme le soulignait l'historien Marc André dans une tribune publiée en novembre 2022 dans Le Monde. La principale barrière était l'exclusion des dossiers impliquant des mineurs, soumis à une classification de 100 ans en raison des lois en vigueur à l'époque. Cette restriction, ainsi que d'autres, entravaient l'accès à la plupart des dossiers, laissant ainsi une partie de l'histoire dans l'ombre. L'injustice criante des mineurs oubliés Cette approche bureaucratique néglige la réalité d'une guerre menée par des jeunes, que ce soit au sein de l'immigration algérienne en France, dans les maquis, les réseaux urbains ou les prisons, où bon nombre d'indépendantistes, de sympathisants, de réfractaires et d'appelés avaient à peine 20 ans lorsqu'ils se sont engagés, souligne Marc André. Ils ne manquent pas de s'indigner, considérés comme suffisamment mûrs à l'époque pour perdre leur vie, ils sont désormais déclarés suffisamment mineurs pour que leur dossier soit exclu de l'exemption générale. Un avenir incertain pour certains dossiers Le nouvel arrêté, publié le dimanche 25 août 2023, met fin à l'exclusion des dossiers impliquant des mineurs. Néanmoins, certains documents restent toujours classés, notamment ceux qui touchent à l'intimité de la vie sexuelle des personnes ou à la sécurité de personnes spécifiques ou facilement identifiables impliquées dans des opérations de renseignement. Cette restriction, comme l'a souligné Marc André, continue de clore de nombreuses pages de l'histoire. Cette nouvelle initiative s'inscrit dans la continuité de la politique d'apaisement amorcée par Emmanuel Macron lors de son premier mandat, en réponse aux recommandations du rapport Benjamin Stora sur le contentieux mémoriel franco-algérien lié au passé colonial. Cependant, malgré ses efforts, les relations entre la France et l'Algérie demeurent complexes, marquées par des malentendus et des zones d'ombre. Consulat algérien à Naples, informations clés pour la diaspora en Italie Les Algériens en Italie pourront bénéficier des services consulaires renforcés grâce à l'ouverture récente du consulat à Naples. Avec plusieurs ressortissants choisissant l'Italie comme destination de vacances ou d'établissement, l'Algérie a établi divers consulats dans les villes italiennes. Le tout dernier a ouvert à Naples il y a quelques mois, début août 2023. Dans cette optique, l'ambassade d'Algérie à Rome a émis un communiqué crucial pour la diaspora établie en Italie. Ce communiqué, publié sur sa page officielle, souligne l'importance de tous ces consulats à travers le pays. En outre, le communiqué rappelle aux membres de la diaspora les régions couvertes par chaque consulat pour leur service. Le consulat général à Rome couvre Latium, Ombrie, Marche, Sardaigne et Abruz. Le consulat à Milan-Dessert Toscane, Trentin-Ouadige, Val d'Aoste, Lombardie, Émilie-Romagne, Ligurie, Vénéto, Frioul-Vénécie-Julienne et Piémont. Le consulat général à Naples prend en charge Basilicate, Molise, Sicile, Campanie et Calabre. Ainsi, les Algériens en Italie cherchant à utiliser les services consulaires peuvent se tourner vers le consulat correspondant à leur région de résidence. Une mise en avant des liens entre la diaspora et son pays d'origine. L'immojage de la ministre des Affaires étrangères de Libye suite à une rencontre controversée avec Ellie Cohen. En réponse à la vive polémique suscitée par une supposée réunion informelle avec son homologue israélien, Ellie Cohen, la ministre libyenne des Affaires étrangères, Najla El-Mangouch, a été évincée de ses fonctions. La rencontre aurait eu lieu à Rome, déclenchant une vague d'indignation en Libye et dans plusieurs pays de la région. Le gouvernement libyen a formellement nié tout projet de normalisation avec Israël, qualifiant les informations renaillées par les médias israéliens d'un fondé. Le premier ministre a ordonné l'ouverture d'une enquête sur l'incident et la ministre a été interdite de voyager par les autorités de sécurité intérieure. La déclaration précédente du ministre israélien a créé une onde de choc en Libye. « J'ai discuté avec la ministre des Affaires étrangères du potentiel des relations entre nos deux pays », avait-il annoncé. Cependant, le ministère libyen des Affaires étrangères a donné une perspective différente de la rencontre. Ce qui s'est passé à Rome était une rencontre fortuite et non officielle, survenue lors d'une discussion avec son homologue italien, Antónimo Tajani, sans aucune négociation ou accord, a souligné le communiqué libyen. La ministre a réaffirmé fermement la position de la Libye envers la cause palestinienne, insistant sur son refus de dialoguer avec toute partie représentant l'entité sioniste. Le ministère libyen a dénoncé l'exploitation de cet incident par les médias hébraïques et internationaux, les accusant de tenter de le présenter comme une réunion de pourparler. Cependant, le gouvernement considère cette rencontre comme un précédent sérieux, ce qui a conduit au limogéage de la ministre après une suspension provisoire. Sous-titrage Société Radio-Canada